Donc on commence le quatrième podcast du module démarche statistique dans la même configuration que les précédents. J'ai donc ouvert comme vous le voyez un diaporama qui s'appelle ds20.session4.pdf que vous avez aussi et puis en parallèle j'ai ouvert dans RStudio un script R qui va également me servir de support à la présentation. Le support principal reste le diaporama sur lequel je reviens avec un rapide retour sur ce que l'on a déjà fait jusqu'à présent. Donc on a commencé il y a maintenant quelques temps à définir ce qu'on entendait par un effet à l'échelle d'une population. Ensuite on a abordé les questions inhérentes à la décision que l'on prend à partir d'un échantillon sur une population quant à l'existence ou non de cet effet. Donc on a posé le cadre des tests d'hypothèse et puis à partir de ce cadre général on va décliner des méthodes qui nous permettent de conclure sur un effet groupe et puis plus tard un effet linéaire. Donc pour l'instant on est sur l'effet groupe. L'idée c'est de se dire est-ce qu'à l'échelle de la population on peut considérer que tel sous-groupe de la population sont différents du point de vue de telle variable. Donc on a introduit un modèle qui s'appelle le modèle d'analyse de la variance à un facteur. On a introduit un test, un premier test qui s'appelle le test de Fischer pour répondre à la question de est-ce qu'il y a un effet ou non. Et puis on a introduit lors du dernier podcast un deuxième test qui s'appelle le test de Student et qui est adapté à la situation où on teste l'égalité, soit 0, l'égalité d'un paramètre à une valeur cible. On a vu que le test de Student de comparaison de deux groupes était l'équivalent du test de Fischer. On donne exactement la même pivot. Il reste juste un point à voir sur cet effet groupe et on passera dans la seconde partie de ce podcast à l'analyse d'un autre type d'effet qu'on appelle l'effet linéaire. Alors ce dernier point que je voudrais qu'on aborde ensemble c'est celui des données appariées. Donc je vais partir d'un petit exemple de données fictives, c'est-à-dire de données que j'ai créées moi-même dans une optique de démonstration. Donc l'idée c'est qu'on a des données sensorielles, toutes petites données sensorielles, qui concernent deux produits alimentaires que je cherche à comparer du point de vue de la perception que les dégustateurs en ont. Et donc on a deux produits que j'ai appelés A et B, trois juges, juges 1, juges 2 et juges 3, donc J1, J2, J3. Et puis chacun de ces juges note les deux produits sur une échelle de préférence qui va de 1 à 10. Donc 1 c'est quand on n'aime pas du tout le produit et 10 c'est quand on adore le produit donc c'est assez classique. Et donc je vous ai reproduit ici l'ensemble du jeu de données sur cette diapositive. Et ce que je voudrais vous faire remarquer c'est que ces données sont un peu différentes de celles que l'on a traité jusqu'à présent au sens où on cherche à comparer les produits A et B comme précédemment. Donc on a deux sous-ensembles de données, un pour le produit A, un pour le produit B. En ce sens, ça crée effectivement une similarité à ce qu'on a fait précédemment par exemple quand je m'intéressais à l'effet sexe sur une épaisseur de gras ou sur un pourcentage de viande maigre. La différence c'est qu'on a un appariement entre les données et cet appariement se traduit par le fait que pour chaque juge, on a deux notes, une note pour le produit A et une note pour le produit du B. Donc le juge apparaît comme ce que je vais appeler un facteur d'appariement entre les données. D'où cette possibilité de représenter les données sous cette forme de tableau avec deux lignes correspondant au produit et deux colonnes correspondant au juge. Donc on va passer dans R pour voir comment est-ce qu'on traite cette question et donc je commence le script session4.r toujours de la même manière en déclarant le répertoire de travail. Donc comme vous le savez, il faudra ici que vous le modifiez de telle manière à ce que le chemin qui est indiqué ici soit celui du répertoire dans lequel vous avez préalablement mis un jeu de données qui nous sera utile par la suite qui est pic.txt. Pour l'instant il n'est pas utile puisqu'on va créer les données. Je vais quand même lancer cette commande là. Donc je clique sur Run après avoir positionné mon curseur sur la ligne. Alors je vais créer les données. Donc j'attire votre attention sur le fait que les données telles qu'elles sont présentées dans le diaporama ne sont pas dans un format statistique conforme à l'analyse de données. Au sens où je vous rappelle que les données que l'on doit traiter avec n'importe quel logiciel d'analyse de données doivent être sous la forme d'un tableau à deux dimensions, en ligne les individus, en colonne les variables. Ici les individus ne sont pas les produits. Les individus ne sont pas non plus les juges. Les individus, c'est-à-dire l'entité sur laquelle porte une mesure de la variable de réponse, c'est-à-dire la note, sont justement le croisement d'un produit et d'un juge. Donc on a un jeu de données qui doit être présenté sous la forme de six lignes correspondant aux six valeurs de notes que l'on obtient et donc aux six individus. Et pour chaque ligne, on a une note, un juge et un produit. Donc c'est ce que je vais faire ici en déclarant le jeu de données. Alors je vous montre un peu dans le détail avant de lancer la commande. Je crée donc trois variables. Une variable juge, observeur, une variable produit, donc product, et puis une variable rating. Pour la variable juge, je la déclare de cette manière-là. Donc je vais répéter la séquence de chaînes de caractères J1, J2, J3 avec pour chaque instance, donc J1, J2 et J3, deux valeurs de répétition. Voilà. Donc quand je lance juste cette commande, cette sous-commande-là avec REP, REP qui veut dire repeat, répéter. Voilà ce que ça me donne. Ça va répéter J1 deux fois, J2 deux fois, et J3 deux fois. Pour la variable produit, je vais également utiliser REP. Du coup, sur le vecteur de chaînes de caractères A et B pour les produits, simplement je vais juste lui dire 3 pour dire que c'est cette séquence-là, AB, qu'il faut répéter trois fois. De la même manière, je vais juste lancer cette sous-commande-là et je vois bien que c'est AB, AB, AB. Donc AB a été répété trois fois. Et puis les notes, je n'ai plus qu'à faire attention à la façon dont ça s'agence. C'est pour avoir exactement les mêmes données que celles qui sont dans le diaporama, ce sont les notes qui sont associées à chaque couple. Donc J1A, J1B, J2A, J2B, J3A, J3B. Et je mets tout ça dans un tableau de données que j'appelle ToyData que je vous montre ici. Donc ce sont les données dans un format, cette fois, qui est compatible avec une analyse des données, notamment par un modèle d'analyse de la variance à un facteur, comme on va le voir dès maintenant. 6 individus. Et je rappelle qu'un individu, ce n'est pas un juge, ce n'est pas un produit, mais c'est une dégustation en réalité, c'est-à-dire c'est la combinaison d'un juge et d'un produit. Et donc, un facteur d'intérêt particulier qui est le produit, puisqu'on cherche à comparer la préférence de ces deux produits, A et B, et puis une variable réponse qui est la dernière colonne avec la note d'appréciation. Donc effectivement, comme je viens de le dire, on peut aborder cette question de manière très naïve, en oubliant que ce sont des données à parier, en faisant comme si on était dans la même situation que lorsque l'on veut comparer les mâles et les femelles du point de vue de l'épaisseur de gras, par exemple, et puis considérer qu'il s'agit ici d'un modèle d'analyse de la variance à un facteur. Donc j'utilise exactement les mêmes outils que j'ai utilisés dans les podcasts précédents. La fonction LM qui va me permettre d'ajuster un modèle d'analyse de la variance à un facteur. La variable réponse, c'est rating, la note. La variable explicative de groupe que je compare, ce sont les produits. Et je lance donc cette commande-là, donc run, et pour savoir si je dois considérer que la différence d'appréciation entre les deux produits est significative, je lui demande d'extraire de cet ajustement, la table d'analyse de variance. Alors très rapidement, ça nous donne l'occasion de revenir un peu là-dessus. La table d'analyse de variance, ici, elle a deux lignes, une ligne correspondant à l'effet produit et puis une ligne correspondant à la résiduelle. Les degrés de liberté, c'est toujours i-1, n-i, donc i-1, c'est 1, puisqu'il y a deux produits, i égale 2. La résiduelle, n-i, n c6, i c2, donc ça fait 4. Les sommes de carrés de la deuxième colonne, alors dans la première ligne, on a rss0-rss, donc la différence de somme de carrés résiduelles pour le modèle nul et le modèle avec l'effet produit. En deuxième ligne, on a la somme des carrés des carrés résiduelles du modèle avec l'effet produit. Mean square, c'est le rapport entre la deuxième colonne et la première colonne, carré moyen. Et puis la statistique de Fischer, à partir de laquelle on prend la décision, c'est le rapport entre le carré moyen de l'effet produit et le carré moyen résiduel, qui vaut presque 2, 1,96. Alors on est capable de calculer la probabilité que cette valeur soit dépassée sous l'hypothèse H0, 0,23, donc comme on a une probabilité plus forte que 0,05, que cette valeur soit dépassée sous l'hypothèse H0, on conclut que l'on n'est pas en situation de rejeter H0. Les données ne nous indiquent pas qu'on peut rejeter H0 et donc il n'y a rien qui indique ici, de manière significative, qu'il y a une différence d'appréciation entre ces deux produits. Ok. Donc ça, c'est la première approche un peu naïve, mais je vais revenir un peu sur les données. Donc en insistant sur le fait que, pardon, sur le diaporama, en insistant sur le fait que je n'ai pas pris en compte ici ce que j'appelle l'appariement. Alors l'appariement, on va le définir de manière un peu générale en reprenant un peu le cadre que l'on a fixé pour l'analyse de ici, pour fixer les idées, ça pourrait être le JM juge pour le produit I. Et puis ici, le JM individu, justement, est le même dans tous les groupes, alors on dit que les données sont appareillées. Alors si je reprends l'analyse que je viens de faire, et bien je suis en train de décider, à partir de ces données-là que vous avez sous les yeux, qu'il n'y a pas de différence significative entre le produit A et le produit B. Et pourtant, on peut être surpris par ce résultat, parce que si vous regardez maintenant dans le détail ces données, c'est pour ça que je me suis contenté d'un tout petit jeu de données, on voit que de manière systématique, chacun des juges a considéré que le produit B était meilleur que le produit A. Le produit B est considéré comme ayant deux points de plus d'appréciation au moins, deux points de plus pour le juge 1 et le juge 3, et même trois points de plus pour le juge 2. Donc on est en train de dire que le produit B et le produit A ne sont pas différents du point de vue de l'appréciation. Et pourtant, de manière systématique, il a été perçu comme étant meilleur avec deux points de différence. Alors ce que l'on ne prend pas en compte dans notre analyse, c'est une autre chose qui apparaît quand on regarde ce jeu de données précisément, c'est que les juges sont d'accord pour dire que B est meilleur que A. Par contre, les juges ne sont pas d'accord globalement sur l'appréciation des deux produits. On voit bien ici que le juge 1 globalement n'aime pas les produits A et B. Le juge 2 a un avis un peu modéré sur les produits A et B, alors que le juge 3 apprécie les produits A et B. Donc il y a une variabilité entre les juges qui est importante ici et qui n'est pas prise en compte dans l'analyse de nos données. C'est l'objet du second modèle d'analyse des facteurs pris en compte simultanément. Donc on va introduire un modèle d'analyse de la variance dans lequel il y a un effet groupe classique. Donc on va retrouver le terme mu plus alpha i. Mais on va rajouter à cet effet groupe la possibilité de prendre en compte un effet complémentaire que l'on va matérialiser par une autre lettre pour l'effet qui va être ici bêta j. Donc même notation yij est égal à mu plus alpha i plus non pas un epsilon ij mais l'epsilon ij classique du modèle d'analyse de la variance à un facteur est remplacé ici par un bêta j plus eij. Donc ce bêta j là, c'est ce qui va caractériser les différences entre les juges. Alors les alpha i, i égale 2 jusqu'à grand i, toujours pareil avec la convention que alpha 1 est égal à 0 comme en analyse de variance à un facteur, bêta j, j égale 2 jusqu'à grand j puisque bêta 1 est égal à 0 pour la même raison, ce sont les paramètres d'effet. Et puis l'erreur résiduelle, comme en analyse de variance à un facteur, eij est supposé distribuer selon la normale d'espérance nulle et d'écart type sigma. Cet écart type sigma ne dépendant ni du groupe ni de l'individu. La remarque que je fais en bas de la diapositive sur le fait que ce modèle que je suis en train de présenter, qu'on appelle un modèle d'analyse de la variance à deux facteurs, contient comme sous-modèle le modèle d'analyse de la variance à un facteur avec seulement l'effet groupe, il suffit de remarquer que le epsilon ij du modèle d'analyse de la variance à un facteur a été décomposé en deux, bêta j pour prendre en compte les différences entre les justes, plus eij. Donc l'espoir en faisant ça, c'est que le nouvel écart type résiduel du eij soit plus petit que l'écart type du epsilon ij précédent avec bêta j plus eij. En réduisant l'écart type résiduel, on espère évidemment augmenter les statistiques de Fischer puisque le quart type résiduel est au dénominateur des statistiques de Fischer et en augmentant les statistiques de Fischer, on espère avoir des effets significatifs. Donc on espère gagner en puissance dans l'analyse de la variance. Alors avant d'en arriver au test, il faut passer par l'ajustement du modèle dans R, l'ajustement du modèle tout court. Donc je rappelle juste ici, sans rentrer dans les détails, que la méthode qui est utilisée, et d'ailleurs la fonction qui est utilisée dans R, va être toujours la même, la fonction LM, et la méthode s'appelle la méthode des moindres carrés. Donc l'idée, c'est d'affecter des valeurs numériques aux paramètres de ce modèle, que sont μ, les αi et les bêta j, de telle manière à ce que la somme des carrés des écarts entre yij, c'est-à-dire ce qui est observé, et puis μ plus αi plus bêta j, c'est-à-dire le modèle, soit la plus petite possible. Donc somme des carrés des écarts, c'est la valeur la plus petite possible de tous les yij moins μ moins αi moins bêta j au carré. On passe dans RStudio, dans R, pour voir un peu comment ça se passe. Alors toujours pareil, comme je viens de le dire, la fonction LM, pour ajuster le nouveau modèle. Et comment est-ce qu'on déclare ce nouveau modèle dans R, de manière différente à ce qui est au précédent ? Au lieu de dire qu'il y a un effet produit, on dit qu'il y a deux effets dans ce modèle, un effet produit et un effet juge. Le plus là entre les deux, on y reviendra plus tard, il signifie que l'effet juge, ici dans le modèle c'est le bêta j, ne dépend pas de l'effet produit. C'est-à-dire que le bêta j est le même quel que soit le produit. On pourrait imaginer que les différences entre juges ne soient pas les mêmes pour le produit A et pour le produit B. Et bien on fait l'hypothèse que les différences entre juges sont les mêmes pour le produit A et pour le produit B. Ce qui explique le plus là. On verra sur cet aspect des choses puisqu'on verra dans la suite du module des situations où cette hypothèse n'est pas vraie. Donc j'ai un peu rendu plus complexe la formule du modèle de R, je peux lancer son ajustement, je crée un objet qui s'appelle toyData.lm2 et quand j'extrais les coefficients de ce modèle, je constate qu'il y a plus de coefficients que précédemment parce que précédemment il y avait seulement l'intercept mu et puis l'effet produit, donc le α2 qui correspond à la différence de notre moyenne entre le produit A et le produit B. Là maintenant il y a deux paramètres de plus correspondant à β2 et β3 puisqu'on a un effet juge dans le modèle. Donc j'attire aussi votre attention, j'aurais pu le faire ici, je vais le faire à la main pour vous montrer. Je regarde les coefficients du modèle avec seulement l'effet produit pour comparer. Vous voyez que le coefficient α2 est estimé de la même manière alors que le coefficient intercept, son estimation est modifiée. Donc je voudrais juste revenir un petit peu là-dessus sur la diapositive. Je vous donne ici les formules explicites pour estimer mu, les αi et les βj et ce que je voudrais que vous remarquiez simplement c'est que pour les α et les β, c'est-à-dire les paramètres d'effet, on va retrouver exactement la même mécanique que dans le modèle d'analyse de variances à un facteur. Pour les α, il y a une modalité de référence qui est la première modalité par défaut dans R. Donc par exemple pour les produits, c'est le produit A et pour les juges, ça va être le juge 1. Donc pour estimer α2, on va faire juste la différence de moyenne entre la note moyenne pour le produit B et la note moyenne pour le produit A. Pour les juges, par exemple pour β2, on va l'estimer en prenant la note moyenne pour le juge 2 moins la note moyenne pour le juge 1. Donc c'est toujours cette différence de moyenne par rapport à une référence qui sont utilisées pour estimer les α et les β. Par contre, et c'est pour ça que vous observez une différence dans R entre les estimations de l'intercept, pour estimer le terme μ, la formule est un peu plus compliquée que dans le modèle d'analyse de variances à un facteur où on prenait juste la moyenne de la variante réponse pour la modalité de référence. Ici la formule est un peu plus compliquée. On part de la moyenne générale et puis cette moyenne générale elle est corrigée par rapport à la différence entre la modalité de référence et puis la moyenne générale. Ici, modalité de référence pour les produits et modalité de référence pour les juges. Voilà, ça c'est la formule qui explique qu'on a une différence dans RStudio que je vous remontre ici. 3,66,66 là, diffère du 1,83 ici, par contre les α sont les mêmes. Et puis les β, vous l'avez compris, je vais revenir sur la diapositive. Par exemple, si je prends β2, comment est-ce qu'on fait pour estimer β2 ? On vient d'observer que c'était 1,5 et bien je fais la moyenne du juge 2 moins la moyenne du juge 1. Voilà. Donc pas de difficulté particulière pour l'estimation. Je poursuis avec l'estimation de l'écart-type résiduel, le sigma. Avant de parler d'écart-type résiduel, je voudrais rappeler la formule pour le résidu. Le résidu, c'est l'écart entre ce qui est observé, yij, et puis ce qui est modélisé, c'est-à-dire mu plus αi plus βj. Si vous remplacez mu, αi et βj par les formules de la diapositive précédente que je vous remontre ici, et bien vous obtenez cette formule-là. yij moins la moyenne pour le ym-groupe moins la moyenne pour le jm-individu plus la moyenne générale. Et donc comment est-ce qu'on estime la variance des résidus ? Au numérateur, on va prendre la somme des carrés des résidus comme d'habitude, ce qu'on appelle la rss, la somme des carrés des écarts résiduels. Et au dénominateur, on va prendre le nombre de termes, le nombre de données en fait, le nombre de termes de la somme. Donc c'est i fois j, ici on en a 6, il y a 6 données, donc 2 groupes fois 3 juges, moins le nombre de paramètres du modèle, et ici le nombre de paramètres du modèle c'est exactement 4 comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il reste 2 ici au dénominateur. 2 degrés de liberté pour la résiduelle. Alors ici j'ai mis i-1 fois j-1 parce qu'il se trouve que c'est la formule pour, lorsque l'on travaille avec un modèle d'analyse de la variance à 2 facteurs comme ça, sans répétition, on a i-1 fois j-1, mais retenez plutôt la mécanique pour calculer les degrés de liberté pour rss, c'est toujours le nombre de données, 6, moins le nombre de paramètres, 4, ce qui fait 2. Parce que si vous retenez une formule ici, vous aurez besoin de retenir une formule pour chaque type de modèle, alors que la mécanique qui consiste à dire nombre de données moins nombre de paramètres marche pour tous les cas. Il est intéressant d'aller faire un tour dans RStudio pour voir ce que devient l'estimation de cet écart-type résiduel. C'est ce que je vous montre ici. j'utilise la fonction summary et en particulier je ne me focalise que sur le résultat $sigma, qui est une estimation de l'écart-type résiduel. Donc je lance cette commande-là et immédiatement après, pour rappel, je vous montre le sigma correspondant au modèle juste d'analyse de variance à 1 facteur. Donc ce qu'on observe, c'est que l'écart-type résiduel avec le nouveau modèle, celui à 2 facteurs, il est beaucoup plus petit que l'écart-type résiduel avec l'ancien modèle, celui dans lequel je n'avais pas d'effet juge. Le modèle d'analyse de variance à 1 facteur. Et donc j'illustre de cette manière, je reviens un tout petit peu en arrière, ce que je disais tout à l'heure, à savoir que ce que l'on vient de faire là, c'est qu'en décomposant le εij, qui est ici avec βj plus Eij, qui a un écart-type d'à peu près 2, en décomposant en prenant en compte l'effet juge qui est ici important, on se retrouve avec un Eij qui a un écart-type qui est désormais de 0,4. Mais comme vous le savez, les statistiques de Fischer sont basées sur la comparaison des différences entre les produits et puis une variance résiduelle. Donc si on a réduit la variance résiduelle, on aura des Fischer qui vont être plus grands, et donc on aura des p-values qui potentiellement vont être plus petites. Je vous montre un peu comment ça se passe dans le détail. La formule a l'air un peu compliquée comme ça, mais en fait je vais la détailler, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. Ça c'est ce qu'on appelle l'équation d'analyse de la variance, c'est-à-dire que ce sont les termes qui apparaissent dans la table d'analyse de la variance. Alors il y a un premier terme ici qui est juste la variabilité des données. La somme des carrés et des écarts entre ce que j'observe et la moyenne générale. Ça mesure un niveau de variation des données. On fait la somme des carrés et des écarts entre ce qu'on a observé et la moyenne générale. Dans un modèle d'analyse de variance à un facteur, je décompose cette somme en deux parties. Les deux parties qui sont sur la deuxième ligne. Le premier terme de cette somme, c'est la somme des carrés et des écarts entre les moyennes par groupe et la moyenne générale. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler la somme des carrés inter-produits dans notre cas. Et puis ici, la résiduelle, c'est la somme des carrés et des écarts entre les observations et la moyenne par groupe. C'est ce qu'on appelle la somme des carrés intra-produits. Ce que l'on vient de faire avec le modèle d'analyse de variance à deux facteurs, c'est qu'on a décomposé cette résiduelle-là en deux parties aussi. Une partie dans laquelle je mets en évidence une somme de carrés inter-juge cette fois. Donc la différence de moyenne entre les individus J et la moyenne générale. Et puis ce qui reste, c'est-à-dire la somme des carrés des nouveaux résidus. Donc on va avoir une table d'analyse de balance avec non pas deux lignes. Une ligne avec l'effet produit et une ligne avec la résiduelle, mais trois lignes. Effet produit, effet juge et puis la résiduelle. C'est ce que je vous montre ici. Voilà donc comme promis, trois. Je vais vous montrer directement les deux tables. Voilà, je les mets en regard. Donc ici en haut, on a la table du modèle d'analyse de variance à deux facteurs et en bas à un facteur. Ce que je viens de dire, c'est que la décomposition en somme de carrés inter- et intra-produits, elle est plus fine dans le modèle d'analyse de variance à deux facteurs qui est en haut. Plus fine au sens où on va garder la somme des carrés inter-produits, mais la somme des carrés résiduelles, elle est elle-même divisée en deux. Vous voyez que ces deux lignes ici sur la table d'analyse de variance en haut, si on les agrège, on obtient la ligne qui est sur la table d'analyse de variance à un facteur en bas. Par exemple, on voit bien qu'il y a quatre degrés de liberté pour la résiduelle dans le modèle d'analyse de variance à un facteur, qui se décompose en deux pour la résiduelle dans le modèle avec l'effet juge et deux pour l'effet juge. Le 163333, là, ça correspond à la somme des carrés et des écarts entre juges, et le 03333, c'est la nouvelle résiduelle. Si vous faites la somme, vous obtenez la résiduelle du modèle d'analyse de variance à un facteur. Après, une fois qu'on a compris cette décomposition en trois termes, la mécanique est la même. On va calculer les carrés moyens en faisant le rapport entre la deuxième colonne et la première colonne. Et puis, les statistiques de Fischer, c'est toujours pareil. On divise les carrés moyens de chaque ligne par le carré moyen résiduel de la dernière ligne. 8,1667 divisé par 0,1667, ça donne 49. Donc, comme je vous l'avais dit, le carré moyen résiduel étant beaucoup plus petit en haut ici qu'en bas, le Fischer est plus grand. Ici, la statique de Fischer étant plus grande, la p-value aussi, elle est beaucoup plus petite. Donc, finalement, pour l'effet produit comme pour l'effet juge, ce que nous dit la p-value, c'est que soit 0, s'il n'y a pas d'effet produit, ou bien dans l'autre cas, s'il n'y a pas d'effet juge, on a seulement 2% de chance de voir apparaître cette valeur de 49 pour une statique de Fischer, ou de voir dépasser plutôt cette valeur de 49 pour une statique de Fischer. Donc, 2% étant inférieur au seuil que l'on se fixe à 5%, on va dire que les effets produits et les effets juges sont significatifs ici. Et donc, finalement, la deuxième analyse contredit la première et dit qu'il y a bien une différence entre les produits sur ces données-là. Donc, ça veut dire que si je ne prends pas en compte l'appariement, je commets une erreur d'analyse qui me prive de voir une différence entre les produits. Alors ici, je vous ai montré sur un petit exemple comment est-ce qu'on faisait pour comparer deux groupes en prenant en compte l'appariement des données. Comme c'est de la comparaison de deux groupes, on peut aussi se ramener à un test de student de la même manière que lorsque l'on fait l'analyse de variance à un facteur pour comparer deux groupes, la statistique de Fischer est équivalente à une statistique de student. Donc, on peut utiliser la fonction t.test, c'est ce que je vous montre ici. Dans ces cas-là, la formule du modèle, c'est writing expliqué par product comme si c'était un modèle d'analyse de variance à un facteur sauf que, en fait, c'est analyse de variance à deux facteurs puisqu'il y a un argument ici qui est perdre égale show pour dire que il faut prendre en compte le fait que les données sont appareillées. Et donc, quand je lance cette commande-là avec t.test, il me précise bien que ce que je viens de faire, c'est un perdre t-test. Et à ce moment-là, il me rappelle la statistique de student. Alors, comme vous le savez, la statistique de student, c'est au signe près la racine carrée de la statistique de Fischer qui valait 49. Les degrés de liberté sont ceux de la résiduelle. La p-value, c'est exactement la même qu'à la statistique de Fischer. Donc, on ne fait rien de différent. L'hypothèque alternative, c'est que la différence d'appréciation des produits n'est pas égale à zéro. Et puis, ici, on nous donne un intervalle de confiance sur cette différence-là. Et puis, on nous rappelle la différence estimée entre les notes moyennes des deux produits. Voilà, donc juste ce dernier point pour vous dire que lorsque l'on compare deux groupes seulement, le Fischer a une alternative qui est sa racine carrée au signe près, qu'on appelle la statistique de student. On en a terminé avec l'effet groupe. On va passer sur une deuxième partie, enfin, un deuxième type d'effet dans ce module, qu'on appelle l'effet linéaire. Alors, jusqu'à présent, en fait, la variable réponse, c'était une variable quantitative, que ce soit, dans le cas précédent, une note d'appréciation, ou bien une épaisseur de gras, ou bien une teneur en vin de maigre. Et la variable explicative, c'était un groupe, un effet sexe, un effet type génétique, ici un effet produit. Et bien, à partir de maintenant, dans cette fin de module, on va considérer que, enfin, on va s'intéresser à l'effet d'une variable numérique sur une variable numérique. Donc, la variable réponse va rester quantitative. Par exemple, dans le cas qu'on va regarder tout de suite un pourcentage de viande maigre. Et la variable explicative pourra être une variable quantitative. Par exemple, l'épaisseur de gras. Donc, j'ai pris cet exemple-là pour illustrer l'introduction de ces notions d'effet linéaire. Et je vais commencer tout de suite en allant regarder cet effet, la forme que prend cet effet dans R. Donc, je vais utiliser à peu près le même cheminement que pour l'effet groupe. C'est-à-dire que je vais commencer par une analyse exploratoire. Rappelez-vous que le graphique adapté pour une analyse exploratoire d'un effet groupe, c'est des boîtes de dispersion parallèles. Et bien, là aussi, il y a un graphique adapté, qu'on obtient aussi d'ailleurs par la fonction plot. Et ensuite, on va poser un modèle, et puis ensuite, on va poser le test. Alors, pour l'effet linéaire, j'ai besoin des données que vous connaissez déjà, puisque je les ai utilisées à titre d'illustration pour les premiers podcasts, qui sont dans le tableau pic.txt. Donc, je l'importe ce tableau. Je rappelle sa structure rapidement. 60 observations qui correspondent à 60 cochons, pour lesquels je dispose de 6 variables, donc 6 observations. Les 4 premières variables sont des variables numériques. LMP, c'est le pourcentage de viande maigre. VFAT et BFAT sont des épaisseurs de gras sur deux sites anatomiques différents. BMuscle, c'est une épaisseur de muscle sur un site anatomique dorsal. Donc, les 3 variables, là, épaisseur de tissu, gras et mus, sont mesurés en millimètre. Sexe et type génétique sont donc des variables catégorielles, qualitatives, facteurs en anglais. Sexe avec 2 niveaux, femelle et mâle. Et puis, type génétique avec 3 niveaux, p0, p25 et p50. Alors, la fonction plot, c'est la fonction générique de R pour faire des graphiques. Elle s'adapte à la nature des variables. C'est-à-dire que j'ai utilisé le même type de syntaxe dans R que lorsque je veux analyser un effet groupe. Toujours pareil, LMP, c'est la variable réponse, tilde BFAT. BFAT, c'est l'épaisseur de gras. Donc, si je veux voir quel est l'effet de BFAT sur LMP, c'est comme ça qu'il faut que j'écrive la formule. Et puis, les mêmes arguments esthétiques que j'ai déjà utilisés. Donc, d'abord, cet argument-là, il n'est pas esthétique. Data égale DTA, c'est pour qu'il sache où trouver les colonnes LMP et BFAT. Par contre, les autres sont esthétiques. Donc, BTY égale L, c'est pour qu'il donne... Alors, BTY, c'est pour box type. C'est pour qu'il donne un graphique avec juste un axe des ordonnées et un axe des abscisses. XLAB, c'est le nom donné à l'axe des abscisses. YLAB, le nom donné à l'axe des ordonnées. C'est le X.LAB, c'est pour... Ici, ça vaut 25. C'est pour augmenter de 25% la taille des caractères pour les noms des axes des abscisses et ordonnées. PCH égale 16, c'est pour que les points soient représentés par des disques et non pas par des cercles. On y voit plus clair. Et puis, MAIN, c'est le titre du graphique. Et je rajoute à ce graphique une grille de lecture. Il faut qu'on s'y retrouve mieux à lire les valeurs sur l'axe des abscisses et des ordonnées. Donc, je lance la commande. Et voilà ce que j'obtiens. Donc, comment est-ce qu'on... enfin, que déduit-on de ce graphique ? L'impression visuelle, c'est un nuage de points un peu allongé et décroissant comme ça. En pratique, la conséquence, c'est que si je prends des cochons qui ont une épaisseur de gras, ici, autour de 17,5 mm, entre 15 et 20, et bien leur teneur en viande maigre moyenne, elle va être, on va dire, autour de 55. Alors que si je prends des cochons qui ont une épaisseur de gras autour de 10 mm, on va avoir une teneur en viande maigre moyenne qui va être autour de 64 ou 63. Donc, ça veut dire que plus l'épaisseur de gras va être grande, plus la teneur en viande maigre moyenne va être petite parmi ces cochons. Et ça, c'est une première observation. Et la deuxième, c'est qu'on a l'impression que cette variation de moyenne de pourcentage de viande maigre en fonction de l'épaisseur de gras dépend de manière assez proportionnelle, donc assez linéaire. C'est ça que l'on va exprimer dans un modèle, dans un second temps, parce que dans un premier temps, on va commencer par décrire cette linéarité à travers un seul coefficient qu'on appelle le coefficient de corrélation. L'idée, c'est qu'on va quantifier la relation linéaire qui existe entre ces deux variables par une valeur qui, quand elle est proche de 0, indique qu'il n'y a pas beaucoup de relation linéaire entre les variables, et quand elle est grande en valeur absolue, indique qu'il y a une relation très forte entre les variables. Ce coefficient s'appelle le coefficient de corrélation. Et je commence sa présentation en vous faisant remarquer que ce coefficient de corrélation, il caractérise la forme de ce nuage de points. Donc il doit être indépendant de la graduation de l'axe des ordonnées et de la graduation de l'axe des abscisses. Donc s'il est indépendant de ces graduations, ça veut dire qu'on peut le calculer à partir de données qui seraient centrées sur 0 et d'écart type 1 en abscisses et en ordonnées. Donc des données centrées et réduites. C'est ce que je vais vous montrer, je vais rester un petit peu sur le script là. Je vais utiliser la fonction scale pour centrer et réduire les deux variables. Donc centrer et réduire, je rappelle dans le diaporama ce que ça veut dire. Centrer et réduire, j'avance un petit peu. Centrer et réduire, ça veut dire que je crée une nouvelle série de valeurs à partir d'une série existante. Et la correspondance entre la série originale des XI et la nouvelle série des XI tilde, c'est que XI tilde, c'est XI moins X bar, je centre, divisé par l'écart type des X. Je réduis. C'est ce que je fais ici. Grâce à la fonction scale que j'applique à la série DTA$BFAT d'une part pour centrer et réduire la série des épaisseurs de gras. Et puis DTA$LMP d'autre part pour centrer et réduire la série des % de viande maigre. Alors juste un petit détail. Je mets un crochet, 1 fermeture de crochet ici parce que le résultat de scale, c'est une matrice à une colonne. Donc moi, je veux juste l'information qui est dans cette colonne et donc sous la forme d'un vecteur. C'est pour ça que je lui dis de me retourner la première colonne de la matrice qui résulte de la fonction scale. Voilà. Donc ici, j'ai les données centrées réduites. Donc juste pour confirmer que ce sont bien des données centrées réduites, je calcule la moyenne de ces deux séries. Et R me retourne 0 ou quelque chose qui est numériquement très 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 proche de 0. 2,3 10-16 ou 5,8 10-16. L'écart type. 1 pour chacune de ces séries. J'en profite puisque je suis sur les données centrées réduites pour vous dire que si on fait l'hypothèse qu'en abscisse et en ordonnées de ce graphique, on a des répartitions de loi normale. C'est-à-dire que l'épaisseur de gras et le pourcentage de l'annexe suivent une loi normale. Et bien, lorsque l'on a centrées réduites, alors on a des données qui sont censées suivre une loi normale centrées réduites. Comme on a ce référentiel de loi normale centrées réduites, on peut définir une règle de décision pour identifier des individus un peu extrêmes. Cette règle de décision est assez simple, elle consiste à dire si la donnée centrée réduite dépasse le quantil d'ordre 0.97.5 en valeur absolue, alors je considère que la donnée est un peu extrême. Pourquoi ce quantil de 1.96 d'ordre 0.97.5 ? Parce qu'au-delà de ce quantil en valeur absolue, c'est-à-dire si on le dépasse dans les positifs ou si on dépasse sa valeur négative dans les négatifs, alors on a seulement 5% d'observations d'une loi normale centrées réduites. Donc je peux définir une petite règle comme ça en disant, je vais la détailler, je prends la valeur absolue des données centrées réduites, je regarde quand est-ce qu'elle est supérieure à 1.96. Juste je vous montre ça, ça me retourne un vecteur de 60 valeurs booléennes, donc 60 parce qu'il y en a une par individu. Quand c'est faux, ça veut dire que l'individu en question ne vérifie pas cette condition et donc sa valeur centrée réduite ne dépasse pas 1.96. Quand c'est vrai, c'est le cas pour l'individu 6 ici, c'est le cas pour l'individu 43 et c'est le cas pour l'individu je crois 48 ici, et bien ça veut dire que la valeur centrée réduite de l'épaisseur de gras dépasse 1.96, ce sont donc ici trois individus extrêmes. On peut regarder dans le détail ce que sont ces individus en lui demandant d'afficher un tableau, donc j'utilise pour ça la fonction data.frame, avec le résultat de la commande précédente, que je lance d'ailleurs, la fonction which va m'extraire les valeurs que je viens de donner, c'est-à-dire les numéros des individus pour lesquels cette condition est vraie, 6, 43, 48. Alors extreme.b fat ici, 6, 43, 48. Donc le tableau que je crée c'est avec les numéros de ces individus, la deuxième colonne c'est les épaisseurs de gras centrées réduites correspondantes, et puis la troisième colonne ce sont les pourcentages de viande maigre centrées réduites correspondantes. Une manière de visualiser ces individus. Donc vous voyez ici, dans cette colonne-là, on a trois valeurs qui en valeur absolue sont supérieures à 1.96, et même ici, si je m'attarde un peu sur le dernier individu, cet individu 48, il a une épaisseur de gras qui est anormalement élevée, et il correspond aussi à un pourcentage de viande maigre anormalement faible. Alors juste pour confirmer ce que je disais, je vais refaire le même graphique que celui qui est affiché là, mais cette fois en mettant en abscisse et en ordonnée les données centrées réduites, je change un tout petit peu la syntaxe, au lieu d'utiliser une formule donc du type LMP expliqué par BFAT, LMP type BFAT, je vais utiliser la fonction plot différemment, je vais lui mettre la série des abscisses et la série des ordonnées. C'est une manière alternative d'utiliser la fonction plot. Je lance la commande. Voilà, donc vous voyez qu'ici on a exactement le même nuage de points, sauf que la graduation a changé puisque le nuage de points désormais est centré sur 0,0, et puis l'écart type en abscisse et en ordonnée vaut 1. Et puis je vais même vous montrer comment est-ce qu'on fait pour identifier les points extrêmes sur ce graphique. Donc je prends les abscisses de ce graphique et les ordonnées, mais seulement pour les individus identifiés comme extrêmes, donc les carcasses 6, 43 et 48. Donc je vais rajouter des points à ce graphique grâce à la fonction points. Donc la fonction points elle ne va pas recommencer un nouveau graphique, elle va garder le graphique précédent et puis elle va rajouter des choses. Elle va rajouter des points en orange, couleur orange, avec un pch égale 16 pour dire que je veux que ce soit des disques. Donc je lance cette commande et même la suivante pour avoir une grille de lecture. Et vous voyez qu'on va retrouver les trois individus en orange que l'on avait identifié comme extrêmes, qui sont effectivement caractérisés par une épaisseur de gras à centré réduite supérieure à 1,96 en valeur absolue. Donc il y en a un qui est inférieur à moins 1,96 et deux qui sont supérieurs à 1,96. Voilà donc pour avancer dans le cours là, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que en travaillant sur les données centrées réduites, je n'ai pas changé la forme du nuage de points et donc la mesure de la linéarité de la relation entre l'ordonnée et l'abscisse doit être construite à partir de ces données centrées réduites. Alors maintenant quelle va être l'idée ? L'idée va reposer sur l'observation suivante. Je vais rajouter à ce graphique quelque chose qui va m'aider à vous expliquer ça. Je vais rajouter à ce graphique deux axes. L'axe vertical en 0 et l'axe horizontal en 0. Donc le référentiel classique que l'on trouve. Voilà, le référentiel classique de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Alors vous voyez que le fait qu'il y ait une relation linéaire décroissante entre le pourcentage en viande maigre et l'épaisseur de gras, se traduit par le fait qu'il y a deux quarts de plans, celui-ci en haut à gauche et celui-là en bas à droite, dans lequel il y a beaucoup plus de points que sur les deux autres quarts de plans. Et puis vous pouvez imaginer que si la relation avait été croissante entre les deux variables, ça aurait été l'inverse, ça aurait été ces deux quarts de plans qui ont été plus chargés en points et ces deux-là moins chargés. Et puis dans la troisième situation où il y aurait eu une absence de relation linéaire entre les deux variables, on aurait eu un équilibre entre les quatre quarts de plans. Pour rendre compte de ce déséquilibre entre deux quarts de plans, ou de cet équilibre, ce que l'on va faire, c'est qu'on va pour chaque point calculer le produit entre l'abscisse des données centrées réduites et l'ordonnée des données centrées réduites. x i tilde fois y i tilde. S'il y a un équilibre entre les quatre quarts de plans, lorsque je vais faire la somme de tous les produits abscisses ordonnées, il va y avoir une compensation. puisque ce point-là, il aura en gros une valeur miroir ici. Donc lorsque je vais faire x i tilde fois y i tilde, et que je vais l'ajouter à ce x i tilde, y i tilde pour ce point-là, ici on aura une valeur négative du produit, ici on aura une valeur positive, et donc quand je vais faire la somme, ça va se compenser, ça va s'annuler. Mais ici on voit bien qu'il y a tout un tas de données, dans le cas présent, pour lesquelles, en regard de ce x i tilde, y i tilde, il n'y a rien. Et donc si je fais la somme des x i tilde, y i tilde ici, pour ce jeu de données, pour l'ensemble des points, je vais avoir une valeur qui va être globalement très négative, puisqu'il y a beaucoup plus ici de produits abscisses ordonnées négatives, et ici aussi, que ici, où les produits sont positifs. Donc, s'il y a un équilibre entre les quatre quarts de plan, on va trouver à peu près autant, et dans les mêmes ordres de grandeur, des produits abscisses ordonnées positifs et négatifs. S'il y a un déséquilibre, comme ici, en faveur des produits négatifs, et bien, en faisant la somme, on va avoir une valeur qui va être très négative. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur le diaporama, pour vous dire que ce n'est pas exactement la somme que l'on va calculer, mais pas loin, on va calculer la moyenne. Alors, la moyenne, en tenant compte des degrés de liberté, donc on ne divise pas par n, mais on divise par n-1, et en faisant ça, en faisant la moyenne des produits abscisses ordonnées, des données centrées réduites, on obtient ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Vous allez aussi trouver sous le nom de corrélation de Pearson, P-E-A-R-S-O-N. Donc voilà, ce coefficient de corrélation, l'idée, c'est que s'il est proche de 0, et bien, ça indique qu'il n'y a pas une grande relation linéaire entre X et Y. S'il est très positif, ça indique qu'il y a une relation linéaire qui est sous la forme d'une relation croissante, quand X augmente, Y augmente. Et puis, s'il est fortement négatif, ça indique qu'il y a une relation décroissante linéaire, donc quand X augmente, Y diminue. Ça, c'est la définition qui permet, on va dire, une interprétation géométrique que je viens de vous faire avec les quatre quarts de plan. De manière équivalente, si vous détaillez maintenant X tilde et Y tilde en remplaçant par XI-X bar sur SX et YI-Y bar sur SY, vous avez cette nouvelle formule qui apparaît. Et au numérateur, vous voyez apparaître la somme des XI-X bar et YI-Y bar divisé par N-1, qu'on appelle la covariance des séries X et Y. Une définition plus technique et moins intuitive, c'est le rapport entre la covariance et le produit des écarts-types. Comme je viens de le dire, l'interprétation de l'évidence d'une linéarité entre X et Y peut être faite à partir du coefficient de corrélation. J'ai parlé de valeurs proches de 0, de valeurs grandes dans les positives ou grandes dans les négatives. En fait, je vais être encore plus précis puisque ce coefficient de corrélation, il ne peut pas dépasser la valeur 1 en valeur absolue. Donc il est coincé entre moins 1 et 1. Quand il est proche de 1, ça veut dire que ça indique une bonne relation linéaire croissante entre X et Y. Quand il est proche de moins 1, c'est une bonne relation linéaire décroissante entre X et Y. Et quand il est proche de 0, ça indique une absence de relation linéaire entre X et Y. Attention toutefois, ne vous contentez pas d'un coefficient de corrélation pour conclure sur la linéarité des relations entre X et Y. Il faut que ce coefficient de corrélation vienne compléter l'impression visuelle déduite du graphique. Le graphique est important pour visualiser la relation en plus du coefficient de corrélation linéaire. Comment est-ce qu'on obtient ce coefficient de corrélation dans R ? Simplement, la fonction COR, COR comme corrélation, je l'applique à la série des X, des T$BFAD, et la série des Y, des T$LMP. On trouve ici moins 0,78, ce qui confirme la bonne impression de relation linéaire décroissante entre X et Y. Donc voilà, ça c'était l'approche descriptive de l'effet linéaire. On a ici la conviction qu'il y a bien une relation linéaire, en moyenne en tout cas, entre la teneur en viande maigre et l'épaisseur de gras. J'insiste en moyenne parce qu'on voit bien que les points sont dispersés quand même, c'est-à-dire que la relation n'est pas strictement une droite entre les deux variables. Et donc c'est ça que l'on va traduire dans un modèle dans lequel il y aura une partie aléatoire qui va traduire cette variation autour de la droite. Donc ce nouveau modèle qui complète ce que vous connaissez, qui pour l'effet groupe s'appelle l'analyse de la variance à un facteur ou à deux facteurs, s'appelle ici le modèle de régression linéaire. L'idée c'est que l'on va dire que, en moyenne, c'est le terme qui est ici, espérance de Y sachant X égale X. Ça, ça veut dire la valeur moyenne de Y pour des individus dont la variable explicative vaut X, cette valeur moyenne de Y dépend de X à travers une droite, une fonction linéaire. Donc cette fonction linéaire, on l'écrit de manière générique dans les manuels de statistiques sous la forme d'une droite, donc avec un β0 et un β1, donc β0 c'est l'ordonnée à l'origine et β1 c'est le coefficient directeur. Et donc on va dire que le modèle de régression linéaire s'écrit sous cette forme-là. La valeur moyenne de Y pour des individus qui ont la valeur petite X de la variable explicative, c'est β0 plus β1X. Pour revenir au graphique, je vais refaire le graphique original avec les données, et non pas les données centrées réduites. Je vais relancer ici, d'ailleurs je peux l'avoir ici peut-être, revenons derrière. Voilà, il est ici. Ça veut dire que la valeur moyenne de Y, ici en ordonnée pour des individus ayant une faible épaisseur de gras, par exemple autour de 10, on voit bien que c'est autour de 64, 65, alors que quand c'est autour de 17,5, on voit bien que c'est autour de 55. On dit que cette valeur moyenne conditionnelle à la valeur de X en abscisse, elle dépend linéairement de X à travers une droite, donc β0 plus β1X. Une autre manière de voir les choses, alors oui, avant de vous parler de cette autre manière de voir les choses, juste un mot sur le mot régression. Le mot régression, lorsqu'on l'utilise dans le langage courant, il caractérise une situation qui se détériore. Quand on parle de régression, c'est que ça va de moins en moins bien. Mais pas en statistique. En statistique, ça a une valeur neutre. Mais l'explication de ce terme vient quand même de l'article, un très vieil article, puisque c'est en 1886 que Francis Galton a publié cet article. Francis Galton était un scientifique anglais qui a créé ce qu'on appelle la biométrie, c'est-à-dire les méthodes de biostatistiques ou de statistiques appliquées à la biologie. Il a écrit un article qui s'appelle « Régression vers la médiocrité pour l'étude de la taille humaine ». Il s'intéressait à l'héritabilité du phénotype taille chez l'humain. Il était parti d'une étude dans laquelle il avait à peu près 1000 personnes dont il connaissait la taille et dont il connaissait la taille des parents. Il l'observait en faisant une régression, en créant un graphique tel que l'on vient de le faire, un nuage de points avec en ordonnée la taille des personnes de son échantillon et en abscisse la taille de leurs parents, que la relation était croissante évidemment, c'est-à-dire que plus les parents sont grands, plus les enfants sont grands aussi, plus les parents sont petits, plus les enfants sont petits, mais que le coefficient de points était inférieur à 1, ce qui voulait dire que les extrêmes étaient un peu corrigés d'une génération à une autre. Des parents extrêmement grands allaient donner dans la génération suivante des enfants moins extrêmement grands. Et pareil pour petits. Et donc ça peut se traduire par le fait qu'il y a certes une héritabilité du phénotype taille chez l'humain, mais il y a une tendance de génération en génération à corriger les extrêmes et donc à ramener tout le monde à une taille commune, à gommer les extrêmes. Donc c'est ce qu'il appelait dans le contexte de l'époque une régression vers la médiocrité. Donc le terme a été conservé, mais aujourd'hui évidemment il est dénué de son sens régression, il est complètement neutre, et il traduit juste quand on dit régression aujourd'hui, modèle de régression statistique, c'est quand on étudie la relation entre une variable réponse qui est quantitative et une ou plusieurs variables explicatives qui sont aussi quantitatives. Donc le modèle que l'on voit est un modèle de régression particulier, qu'on appelle le modèle de régression linéaire, simple. Alors pourquoi simple ? Parce qu'il n'y a qu'une seule variable explicative, le x ici. Et donc une autre manière de voir les choses, manière alternative à celle que je viens de présenter, c'est de dire que je décompose y en deux parties, la partie β0 plus β1x qui est la fameuse espérance conditionnelle que je viens d'expliquer, et puis un bruit epsilon. Donc si je reviens un peu sur le graphique, mon y ici, je prends n'importe quel individu, je prends celui-là par exemple. Celui-là, cet individu, il a un y observé qui est autour de 56 on va dire. Et bien ce 56 là, d'un point de vue modèle, je le décompose en deux. Une partie qui correspond à la valeur sur la droite de régression qui passe quelque part par ici, tout à l'heure je vais la matérialiser. Et puis l'écart entre les deux, qui est un epsilon que je suppose distribuer selon la loi normale d'écart type nul et d'écart type sigma. Donc cette décomposition qui est assez similaire à celle qu'on a déjà vu pour l'effet groupe. Pour l'effet groupe on avait aussi un y ici, on avait un effet groupe ici matérialisé par μ plus αi, puis un epsilon. Là ça va être de la même manière, on a le modèle qui est ici, β0 plus β1x, et puis l'epsilon qui est l'erreur résiduelle. Avec le même type d'hypothèse, espérance nulle et variance sigma2 ou écart type sigma. De la même manière, sans rentrer dans les détails techniques, pour estimer β0 et β1, on va utiliser la même fonction dans R, la fonction LM, puisque la méthode qui est utilisée c'est la méthode des moindres carrés aussi. même principe, on cherche les valeurs de β0 et β1, qui garantissent que la somme des carrés des écarts entre ce que l'on observe et ce que l'on modélise, donc ce que l'on observe c'est y, et ce que l'on modélise c'est β0 plus β1xi, soit la plus petite possible. Donc dans R, forte similarité avec ce qu'on a déjà fait, LM, même fonction, la formule du modèle LMP tilde bfat, pour dire que la variable réponse c'est le pourcentage de viande meg, la variable explicative c'est l'épaisseur de gras, je lance le modèle, je lui demande d'extraire les coefficients, et de me les montrer, et j'obtiens ici l'estimation de β0, et l'estimation de β1, β1 est négatif évidemment, le coefficient directeur est négatif, je vous montre, alors c'est le même graphique, que je recrée ici, je ne suis pas obligé de le recréer, je rajoute juste, à travers l'utilisation de habline, je rajoute juste la droite de régression sur le graphique, donc à blind elle a besoin juste des coefficients β, et je lui demande de la tracer en bleu, lwd égale 2, lwd c'est line width en anglais, donc je double l'épaisseur du trait, je lance la première commande, ça recrée le graphique, je lance la deuxième commande pour tracer la droite de régression, et je reconstruis la grille. voilà, donc ça c'est la droite de régression, qui reflète le mieux, au sens des moindres carrés, la relation qu'il y a entre, le pourcentage de viande maigre, et l'épaisseur de grains. Alors comment est-ce qu'il a obtenu ces valeurs, je vais juste en dire deux mots, β0 et β1, en commençant par β1, on peut montrer, il n'y a aucune difficulté mathématique à le faire, il n'y a rien de sorcier là-dedans, on peut montrer que l'estimation de β1, s'obtient en faisant le rapport entre la covariance, entre x et y, et puis la variance de x. voilà, et puis une fois qu'on a estimé β1, et bien on peut montrer que l'estimation de β0, c'est la moyenne des valeurs de y, moins β1 chapeau, multiplié par la moyenne des valeurs de x. J'interprète juste le β0 chapeau là, pour dire qu'une autre manière d'écrire ça, c'est de dire que y bar est égal à β0 chapeau, plus β1 chapeau x bar, et que donc le point d'abscisse x bar et d'ordonnée y bar, fait partie de la droite de régression. Cette droite de régression là, elle passe par le point dont l'abscisse a x bar, et dont l'ordonnée est y bar. Donc une fois qu'on a dit ça, le coefficient directeur, et bien c'est juste un ajustement de la pente de la droite, autour de ce point d'abscisse x bar et d'ordonnée y bar. On fait pivoter la droite de telle manière à s'ajuster au mieux aux données. J'avais rajouté ici, pour vous montrer comment on fait, une légende au graphique, donc la fonction légende. Je positionne la légende en bas à gauche, en disant bottom left ici. Lwd égale 2, c'est pour qu'il ait double l'épaisseur des traits. Bty égale n, pour dire que c'est pas la peine qu'ils mettent une boîte autour de la légende. La couleur c'est bleu, et puis la légende dit que c'est l'ajustement des moindres carrés. Je lance la commande, et ça rajoute ici l'information sur cette droite là. Pour terminer le podcast, je vais juste donner quelques termes que l'on va utiliser dans la suite, et qui seront aussi utilisés dans les séances de travaux dirigés. On prend un individu qui a une valeur x de sa variable explicative, on va appeler la valeur ajustée de la réponse, et on va la noter y chapeau, la valeur que l'on recalcule à partir de la droite de régression, c'est-à-dire bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau x. C'est la valeur de la variable réponse, que je déduis de la seule connaissance de petit x. Bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau x. Juste géométriquement, je prends ce point là, sa valeur observée c'est 56, sa valeur ajustée, c'est la valeur que j'observe sur la droite, pour la même valeur de la variable explicative. Donc je fais une projection ici verticale sur la droite, et j'obtiens en ordonnée la valeur ajustée. Et la droite de régression ajustée, c'est la droite que je vous ai dessinée là, elle a pour équation y est égale à bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau x. C'est la droite la plus proche des données au sens du critère des moindres carrés. Pour estimer l'écart-type résiduel, même mécanique que l'on a déjà vu dans les précédents modèles, on calcule RSS, c'est-à-dire la somme des carrés des résidus. Ici ça fait la somme des carrés des y moins bêta 0 chapeau moins bêta 1 chapeau x. Et puis pour estimer donc sigma 2, on fait cette somme de carrés divisée par les degrés de liberté de la résiduelle, à savoir le nombre de données moins le nombre de paramètres. Nombre de paramètres, bêta 0, bêta 1, ça fait 2 paramètres, donc ça fait 2. Comment est-ce qu'on fait pour avoir l'écart-type dans R ? Toujours pareil, summary pour appliquer à lmp.lm. Et puis je ne lui demande pas de montrer tout le résultat de summary, juste de m'extraire la valeur de sigma. 2,19. Donc 2,19, c'est l'écart-type résiduel, l'écart-type des variations entre les valeurs observées et leur projection verticale sur la droite. Évidemment, plus cet écart-type est faible, moins il y a de dispersion autour de la droite, et donc meilleure est la relation entre lmp et l'épaisseur de gras. Alors avant de terminer le podcast, je vais juste revenir sur une sorte de résumé un peu de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc on répond toujours à la question, y a-t-il un effet de ceci sur cela ? Et à partir de maintenant, ce que vous savez faire, c'est poser un cadre d'analyse de cette question, lorsque cela est une variable quantitative, et ceci peut être une variable catégorielle, auquel cas on parle d'effet groupe, ou bien une variable quantitative, auquel cas on va regarder ça sous l'angle d'un effet linéaire. Donc l'effet groupe, ceci est une variable catégorielle, on va aborder la question avec un modèle d'analyse de la valence à un facteur, et possiblement deux facteurs lorsque l'on travaille des données à varier. Et puis pour l'effet linéaire, on va travailler avec un modèle qui s'appelle le modèle de régression linéaire, simple pour l'instant, et puis vous verrez dans le prochain podcast que l'on va s'amuser, entre guillemets, à mélanger un peu les types d'effets. Donc on va prendre plusieurs ceci, et on va considérer que ceci peut être à la fois catégorielle, et puis un autre ceci peut être aussi quantitatif. On verra ça dans la suite. Du point de vue de l'application dans R, toujours, alors là pour le coup, une unité en fait de traitement de ces questions-là, toujours la fonction lm qu'on utilise, avec une formule derrière qui spécifie le modèle, donc par exemple y tilde x1 plus x2, lorsque je prends en compte l'effet de x1 et l'effet de x2. Pour tester les effets, la fonction ANOVA, appliquée au résultat de la fonction lm, va m'extraire la table d'analyse de variance, et pour analyser les effets, la fonction SUMMARY, appliquée au résultat de la fonction lm. On s'arrête là, et dans le prochain podcast, on terminera sur l'effet linéaire, et on ouvrira sur un mélange possible des effets qui fera une transition avec la suite du module dans lequel vous verrez des modèles avec autant d'effets que vous voulez. de l'effet linéaire. de l'effet linéaire.